La place des Vosges La place des Vosges est la première place royale créée à Paris, sous le règne d'Henri IV. Cette place royale a été voulue par le roi Henri IV pour établir dans un premier temps une manufacture de draps de soie. Manufacture de draps qui ne verra jamais le jour. Les terrains vont donc être vendus à des concessionnaires qui vont devoir respecter le cahier des charges voulu par Henri IV, à savoir la construction de 36 hôtels particuliers autour d'une place carrée, rigoureusement carrée. Ces 36 hôtels particuliers devront être indivisibles avec des façades en briques et chaînages de pierre, Toiture d'ardoise, ce qui nous laisse aujourd'hui, on peut le voir partout, une harmonie de couleurs tout à fait remarquable. Cette place royale, au moment où elle est édifiée sous Henri IV, est une place qui permet d'imaginer, en fait pour nous aujourd'hui, ce qu'était cette place royale, l'impact qui a été perçu par les populations. C'était grandiose dans la mesure où Paris, au début du XVIIe siècle, n'a absolument aucune voie de circulation très large. La plus grande voie de circulation, par exemple, était la rue Saint-Antoine. Toutes les autres rues étaient des rues très étroites et donc offrir aux Parisiens une place de cette envergure avec un tel volume, c'est tout à fait quelque chose de fantastique. Et par ailleurs, la place des Vosges offrait quelque chose de nouveau, des galeries, des galeries couvertes. C'est effectivement sur ces galeries que sont édifiées les deux étages des hôtels particuliers. Ces galeries offraient une très belle promenade, également le loisir de voir des commerces, des marchés en tout genre, des fabriques et promenades couvertes. Lorsque les intempéries étaient là, c'était très agréable. On peut d'ailleurs même peut-être considérer ces galeries de la place des Vosges comme étant les premiers passages couverts de Paris. Et donc, en particulier au XVIIIe siècle, lorsque les rois seront installés à Versailles, à partir de Louis XIV, la place des Vosges va devenir un lieu abandonné plus ou moins, et seule la noblesse des Argentés, celle qui ne peut pas s'offrir le luxe de vivre à Versailles, continuera d'habiter sur la place des Vosges. La Révolution française fera de cette place la place de la Fédération. Les boutiques deviendront des bureaux d'enrôlement. Puis au XIXe siècle, quelques personnages illustres comme Victor Hugo, Théophile Gautier, habiteront la place au moment où, en particulier, Paris s'industrialise. Et dans les années 1835-1840, sous le règne de Louis-Philippe, la place des Vosges est en fait une sorte d'industrie, et en particulier sur un côté, un côté qui est celui qui donne accès aujourd'hui à l'orangerie de l'hôtel de Sully, alors que du côté où se trouve justement la maison de Victor Hugo, là, nous avions quand même une certaine élite sociale, qui, d'une certaine façon, faisait aussi monter les enchères au niveau du prix du mètre carré pour les appartements à l'intérieur des anciens hôtels particuliers. Lorsqu'on était voisin de Victor Hugo ou de Théophile Gautier, on payait un peu plus cher que lorsqu'on habitait sur le fond de la cour. Cette place des Vosges a donc d'abord été la place royale, sous Henri IV. Elle est devenue la place des Vosges sous Napoléon Ier. Sous Napoléon Ier qui avait créé un nouvel impôt, plus juste, entre guillemets. Cet impôt était appelé l'impôt sur le revenu. Et Napoléon Ier avait dit que le premier département français qui s'acquitterait de ses impôts aurait droit à la postérité sur une ancienne place royale de Paris. Comme les Vosgiens ont été les premiers à payer leurs impôts, eh bien, cette place est devenue la place des Vosges. Magnifique, magnifiquement restaurée, un lieu de vie tout à fait fantastique, avec toujours ses très belles façades en briques, en pierres et ses toitures d'ardoise. La place des Vosges a également été, à la fin du XXe siècle, l'un des premiers lieux où le ministère de Malraux, ouvert en 1964, a ordonné les premières grandes restaurations parisiennes. Les décors intérieurs de ces hôtels étaient réalisés par les plus grands peintres du moment. Pour les admirer aujourd'hui, vous pouvez vous rendre au musée Carnavalet, où un certain nombre de boiseries peintes, de fresques, ont été conservées pour le plus grand bonheur des Parisiens et des touristes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501